Ok. Alors, vous voyez tous l'écran, c'est bon ? Tout à fait. Super. On va essayer de rester dans la motivation. Et bien sûr, c'est le 1er avril, mais ce qu'on va vous dire, ce n'est pas des conneries. Soyez à l'écoute. Donc, c'est parti. On va commencer par se présenter rapidement. Moi, je suis Nicolas Escartin, consultant en management. Et moi, je suis Bouchetraben Kassam. Je suis coach professionnel, certifié depuis aujourd'hui. Et en vrai, ça fait 10 ans que je fais du coaching agile et de l'accompagnement en entreprise, en organisation et en management. Voilà. Et donc, nous avons fondé Créacilla. Et aujourd'hui, on va vous parler de motivation. Donc, on va commencer par un petit quiz, un petit jeu. Donc, on va vous demander si c'est possible pour répondre en live. d'utiliser le bouton pour pouvoir mettre un pouce en l'air. Ou alors, nourrir au nez, si jamais vous n'êtes pas d'accord avec le sujet. Alors, vous le faites au niveau des réactions en bas. Vous avez un petit bouton réaction. Et donc, là, vous pouvez réagir très facilement. Bien. Top. Alors, la première situation. Si je vous donne 100 000 euros pour aller vivre deux ans au Maldive. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Soit pouce, soit vous nous riez au nez. Ah, c'est intéressant. Globalement, c'est oui. Il y a trois rironnés, quatre. Il faut vous revoir déjà qu'il y a quelques rironnés. On va aborder le sujet juste après. Maintenant, deuxième question. Si je vous donne 100 000 euros pour que vous m'achetiez un Bitcoin, pour moi. Ok. Ok. C'est déjà un peu plus partagé. C'est parce qu'ils ne savent pas la valeur du Bitcoin. Oui, c'est pour ça. Si, si, justement. Bon, allez. La troisième question, c'est je vous donne 100 000 euros pour braquer une grande bijouterie. Ah, c'est beaucoup moins partagé, là. Ah. Il y a un pouce. Bon, il va falloir qu'on discute. Bon, et maintenant, je ne vous demande pas de répondre. Je ne vais pas répondre à cette question. Mais si je vous donne 100 000 euros pour assassiner quelqu'un. Bon, ne répondez pas, je ne veux pas savoir. On en parle dans le chat. D'accord, si vous voulez. Bon, bref. En fait, ces quatre situations sont des situations qui font intervenir, finalement, la motivation. Deux formes de motivation. On va le voir, il y a la motivation extrinsèque. C'est le 100 000 euros que je vous propose. Et derrière, une motivation intrinsèque. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, on va avoir des choses en nous qui vont nous faire décider ou non si le 100 000 euros vaut le coup. Par exemple, pour les Maldives, la plupart des gens, pour eux, c'est quelque chose de positif. Donc, positif 100 000 euros plus positif, aller aux Maldives. Évidemment, ils disent oui. Je vois que quelques personnes ont dit non. À mon avis, c'est parce qu'il y a des valeurs qu'ils ont. Peut-être qu'aujourd'hui, ils sont passionnés de ce qu'ils font dans leur travail aujourd'hui ici à Toulouse. Et que pour rien au monde, ils iraient deux ans aux Maldives. Ou alors, ça peut être des enfants. Ça peut être pour plein de raisons différentes. Le Bitcoin, on est sur quelque chose d'un peu plus neutre. Et d'ailleurs, on l'a vu, les résultats étaient un peu plus neutres. Il y avait des pouces, des sourires. On était à peu près sur du 50-50. Maintenant, quand on arrive sur la bijouterie, on est sur un sujet où on fait intervenir une autre motivation extrinsèque qui est la sanction. Parce qu'il y a la menace de la sanction de se faire choper, tout simplement. Mais aussi, il y a des valeurs. Il y a des valeurs de non, moi, je ne volerai pas. Ce n'est pas bien. Bien sûr, il y a aussi un gain potentiel. Parce qu'en plus des 100 000, si derrière, je peux revendre les bijoux, ça fait beaucoup. Et donc, j'imagine qu'Imad a pensé à ça. Et enfin, pour le dernier point, on est encore plus sur des valeurs. Et bon, pas besoin de répondre à cette question. OK. Du coup, si on fait un focus sur les motivations, en fait, il y en a deux types. Les motivations extrinsèques et les motivations intrinsèques. Les motivations extrinsèques, en fait, on grandit avec. Quand on est petit, on est puni quand on fait des bêtises. On a du dessert, de l'argent de poche quand on se comporte bien. À l'école, on a des bonnes notes quand on travaille bien. On a des mauvaises notes, on a des punitions quand on se comporte mal. Et donc, on nous éduque, en fait, dans cet environnement, en fait, avec le bâton et la carotte. Et ça continue aussi dans le monde adulte, notamment celui de l'entreprise, où, justement, en fait, on motive les gens avec des primes, avec des augmentations de salaire, etc. Et avec des sanctions, des mises au placard, des licenciements, etc. Donc, ça, c'est les motivations extrinsèques. Et ensuite, on va retrouver des motivations intrinsèques et qui sont assez surprenantes. Parce que si on regarde bien, là, je vous ai mis plein d'images. Il y en a une, par exemple, c'est Mozilla Firefox, un navigateur que quasiment la moitié d'entre nous doit utiliser. Et vous savez quoi ? Ce navigateur a été développé par des gens qui ont un job, qui ont un salaire, qui ont des compétences, qui ont une vie de famille. Et en fait, ils sont tellement passionnés par ce qu'ils font qu'ils travaillent là-dessus le soir, le week-end, sur leur temps libre, pour développer quelque chose et pour le mettre gratuitement à disposition de tout le monde. On retrouve aussi l'OS Mozilla. On va retrouver, pour ceux qui font de l'imagerie, Gimp. On retrouve 7zip, que beaucoup d'entre vous doivent utiliser certainement. Wikipédia aussi, Wikipédia. Cette base de connaissances qui est monstrueuse et qui est remplie par des bénévoles, des volontaires. Que des gens, vous, chacun d'entre vous, en fait, si vous avez de la connaissance à partager, vous pouvez aller enrichir une page Wikipédia. Et c'est corrigé et relu par aussi des bénévoles. Et tous ces gens-là, ils travaillent gratuitement parce que ça leur fait plaisir et ils le donnent gratuitement. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est en fait de creuser quelles sont les motivations de ces gens-là et comment, nous, est-ce qu'on peut bénéficier de ces motivations, justement, pour faire des choses qui nous font plaisir dans notre vie et potentiellement transformer notre travail, notre quotidien, justement, en choses qui nous font plaisir. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi de focaliser, en fait, sur l'approche d'un monsieur qui s'appelle Jürgen Appelhoff qui a écrit le Management 3.0. Donc, ce gars-là, en fait, il était notamment motivé, il était curieux des motivations extrinsèques et il est allé, justement, observer autour de lui. Donc, dans la rue, en bas de chez lui, en fait, il y avait des gamins qui jouaient au foot tous les jours. Donc, lui, tous les jours, il descendait, il regardait ces gamins jouer au foot. Jusque-là, quelque chose de classique. Et puis, un jour, il est allé s'adresser à eux et puis il leur a dit, bon, vous, vous jouez au foot. Moi, je suis en train d'écrire un livre et ça m'intéresse, en fait, vous m'aidez à avancer dans mes recherches. Donc, ce que je vous propose, en fait, c'est vous jouer au foot et moi, je vous file un billet à chaque fois que je viens vous regarder. Et donc, tous les jours, il est descendu, il est regardé, il les a regardés jouer, il leur a filé un billet. Et le lendemain, il redescend, il leur file un billet. Le surlendemain, il redescend, il leur file un billet. Et au bout d'un moment, il a arrêté d'y aller. Donc, un jour, ses enfants, en fait, le voient dans la rue. Donc, il lui demande, pourquoi tu ne viens plus nous donner des billets ? Pourquoi tu ne viens plus nous regarder ? Et là, il leur a dit, ben, moi, j'ai fini mon livre. Ça ne m'intéresse plus ? C'est bon, j'ai fini mes recherches. Et donc, par la suite, en fait, ces gamins-là, il prenait, donc, il a observé qu'il prenait moins de plaisir à jouer au foot, de un, et de deux, ben, ils y allaient moins régulièrement. Donc, en fait, il a transformé quelque chose qui les motivait juste d'eux-mêmes, qu'ils allaient juste par eux-mêmes, et il l'a détruit, en fait, en y introduisant cette notion d'argent et de motivation, du coup, extrinsèque. À côté, donc, lui, bien entendu, c'est un professionnel, il travaille en entreprise, donc, dans une entreprise dans laquelle il intervenait, il discutait avec globalement les collaborateurs, tout le monde était globalement heureux et satisfait de son travail au quotidien. Et donc, un jour, donc, intervient le moment de la prime annuelle, comme il y en a dans beaucoup d'entreprises. Ces primes annuelles sont habituellement l'objet d'un calcul très scientifique, très savant, qui va mixer le niveau de salaire, la performance, l'implication, etc. Et donc, il y a eu un calcul cette année-là, il n'y avait pas une enveloppe énorme, en fait, à distribuer en bonus, en prime. Et donc, il y a des personnes qui avaient travaillé juste moyennement et qui n'avaient pas des salaires mirobolants qui, au final de la formule, se sont retrouvées avec une prime de 20 euros. Vous vous rendez compte, vous travaillez à la fin de l'année, vous avez une prime de 20 euros. Vous vous doutez comment les personnes l'ont pris ? Très, 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 très mal. Donc, le lendemain, en fait, les gens parlaient de démissionner, de chercher d'autres jobs, ils n'étaient plus motivés, ils n'étaient plus heureux, etc. Donc, au final, en fait, on se retrouve avec des endroits où les gens, ils ont des motivations qui se sont créées tout seuls, par eux-mêmes. Et on vient derrière détruire ça avec de la motivation extrinsèque. Aujourd'hui, en fait, la motivation qui est le bâton et la carotte, c'est quelque chose qui peut marcher, mais il faut le manipuler avec précaution et manipuler à bonnetion. Il ne faut pas faire n'importe quoi. 20 euros, personnellement, moi, je trouverais ça insultant. Donc, au bout de ces recherches, de toutes ces observations, etc., donc, ce Jurgen Appelo, il va définir, en fait, 10 motivations intrinsèques que l'on aurait normalement tous. Donc, la première, ce serait l'acceptation, puis la curiosité, l'honneur, l'ordre, la maîtrise, la liberté, le statut, le but, le pouvoir et les relations sociales. Pour chacune, alors, Jurgen Appelo propose une définition, mais moi, personnellement, j'ai utilisé ça avec beaucoup de personnes et je me rends compte que chaque personne met une définition complètement différente derrière chacun de ces mots. Donc, c'est pour ça que je ne vous les lis pas et je ne vous donne pas ma définition parce que ce n'est pas une définition qui est figée, arrêtée. Ce n'est pas forcément moi qui ai raison. Chacun d'entre eux, quel qu'il soit, l'honneur, l'ordre, le pouvoir peut être interprété d'une façon ou d'une autre selon les personnes et chacun d'entre vous, je suis sûre qu'il a une définition complètement différente. Du coup, cet outil-là, en fait, comment est-ce que je vous propose de l'utiliser aujourd'hui pour vous remotiver ? Parce que je vous donne vraiment des clés concrètes que vous pouvez appliquer chez vous. D'abord, sachez que ça se télécharge gratuitement sur le site du Management 3.0. Il suffit de vous inscrire, vous mettez votre nom, votre prénom, votre adresse mail et vous téléchargez le PDF. Vous n'avez plus qu'à couper les papiers et faire l'exercice que je vais vous montrer. Donc, la première étape, c'est de prendre les motivations et de les classer de la moins importante à la plus importante pour vous. Qu'est-ce qui vous fait le plus vibrer ? Qu'est-ce que... Dans quoi ? Dans quelle valeur ? Dans quelle motivation vous reconnaissez le plus ? Une fois classé, en fait, vous pouvez réfléchir à chaque décision que vous avez à prendre dans votre vie, surtout des décisions importantes ou alors quand vous devez subir une situation comme avec l'annonce qu'on a eue hier, vous faites un exercice, en fait, vous prenez chacune des cartes et vous la montez. Vous la montez si elle vous impacte positivement, ce changement vous impacte positivement et vous la descendez si le changement vous impacte négativement. Jusque-là, c'est facile. Donc, vous triez et vous les passez positif, négatif. Et là, en fait, vous prenez les cinq premières, par exemple, et vous vous dites, celle-là, par exemple, moi, j'ai les relations sociales qui sont impactées négativement par la décision de Macron. Comment je vais faire aujourd'hui pour modifier mon comportement pour que, aujourd'hui, les relations sociales reviennent soit neutres, soit positives ? Eh bien, pourquoi pas s'inscrire à Elkab, participer à des webinaires et échanger avec mes collaborateurs ? Pourquoi pas appeler ma famille aussi régulièrement ? Et à côté de ça, donc, vous faites ça pour chacune des valeurs qui sont importantes et vous mettez en place les actions qui sont nécessaires de façon à ce que le changement soit positif, bien vécu. A contrario, si, par exemple, vous êtes en train de le faire pour une décision et que vous vous rendez compte que des valeurs importantes sont impactées négativement et que vous ne voyez aucune action pour une remédier, peut-être que cette voie-là, en fait, n'est pas faite pour vous et que vous devriez prendre une autre décision. Alors, moi, personnellement, je vais l'utiliser en tant que manager, cet outil-là, avec mes managers pour voir s'il y a un changement de poste ou une évolution de poste leur convenait ou pas. Quelqu'un qui va avoir les relations sociales très importantes et être accepté de ses collègues très importantes et qui me dit qu'il se voit en tant que manager comme tout seul et qu'il ne va pas avoir de collègues et qu'il va se sentir seul et ne pas accepter, etc., potentiellement, il peut plutôt aller vers une expertise ou une autre promotion, une autre voie en fait professionnelle. Évidemment, on peut aussi leur expliquer qu'ils se trompent et qu'en fait, la vision qu'ils en ont n'est pas forcément la vraie vision et à ce moment-là, les réconforter dans le fait que le poste leur conviendra bien. pour avancer sur le sujet de la motivation, on va rentrer un petit peu dans ce que dit la science sur le sujet. La motivation, par définition, c'est la capacité à anticiper une récompense ou à éviter une punition, selon les scientifiques, notamment dans ce qu'on appelle les neurosciences, donc la science des neurones. Du coup, en étudiant le sujet, on comprend qu'il y a des motivations qui sont conscientes et des motivations qui sont inconscientes. Un exemple de motivation consciente, on en revient, c'est le salaire, l'argent, c'en est une. Une motivation inconsciente, ça peut être, par exemple, tout ce qui est addiction. Parce que, qu'est-ce qui fait qu'on va allumer une cigarette, se droguer, n'importe quoi ? Ça va être parce que notre cerveau nous le réclame. Il y a une motivation derrière ça, mais c'est une motivation inconsciente. Et tout ça nous ramène finalement à notre cerveau. Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau ? Tout part des émotions. Ça va parler au coach parmi nous. Ces émotions, là, je ne les ai pas toutes notées, mais en tout cas, principalement, d'un côté, la peur et la colère et de l'autre côté, la joie qui amène le plaisir. Du côté de la peur et de la colère, il y a un mécanisme qui s'appelle le circuit de la punition qui se passe dans le cerveau. Et à chaque fois qu'on va être confronté à une peur ou à une colère, derrière, notre cerveau va enregistrer les choses pour qu'à l'avenir, on évite cette situation parce qu'on n'aime pas ces situations-là. ça se passe dans l'amidale. J'ai simplifié, je ne veux pas rentrer dans le détail de la cartographie du cerveau. Pour ce qui est de la joie, on est dans un autre circuit qui est le circuit de la récompense. Dans le circuit de la récompense, il est beaucoup plus complexe que le circuit de la punition. Il passe par tout un tas de mécanismes dans le cerveau, principalement le système limbique quand on parle de motivation. Donc, la motivation va se servir du circuit de la récompense en se disant je vais anticiper une récompense donc je suis motivé pour faire ça ou alors du circuit de la punition pour se dire je veux éviter l'émotion peur ou l'émotion colère et du coup je vais agir de telle manière. Ce qu'il faut savoir c'est que le circuit de la punition vis-à-vis de la motivation est beaucoup plus rapide que le circuit de la récompense. C'est-à-dire que dans une situation donnée, on va réagir beaucoup plus rapidement sur la partie négative que sur la partie positive. Donc, l'exemple de boucherage juste avant avec les cartes qui étaient positionnées négativement, celles-ci sont à traiter de manière prioritaire par rapport à celles qui sont traitées positivement. Pourquoi ? Parce qu'il suffit qu'il y en ait une dans les deux ou trois premières qui soient impactées négativement par une situation pour que toutes les admotivations soient oubliées et vous allez du coup mal réagir et il va falloir traiter ce sujet. Un autre exemple, c'est lorsqu'on a une discussion avec quelqu'un, quelle que soit la discussion, avec des commentaires qui sont faits. Souvent, je ne sais pas si pour vous, mais en tout cas, pour moi, ça arrive souvent. Lorsqu'on me fait des commentaires, je vais potentiellement le voir comme une critique et comme une critique négative. Et parfois, je vais surréagir en disant qu'est-ce que tu es en train de me dire ? Alors, potentiellement, la personne en face ne me disait pas du tout quelque chose de négatif. En fait, ce fonctionnement-là, encore une fois, c'est la rapidité du circuit de la punition qui agit. Et tous ceux qui me disent qu'ils préfèrent les critiques aux compliments, à mon avis, je pense que c'est un statut professionnel qui est annoncé parce que, bien sûr, quand on est manager, on dit bien sûr qu'on accepte les critiques, etc. Mais en réalité, oui, on peut les accepter, mais ça va toujours nous faire mal alors que le compliment va nous faire plaisir. Il y a une situation de plot qui dit on préfère un compliment menteur à une critique sincère et je pense que c'est vrai pour tout le monde. Du coup, si on revient, si on revient tout à l'heure, je vous parlais des enfants qui jouaient au foot. Au final, en fait, ce qu'ils ont retenu, c'est la situation négative qui est le retrait du billet que leur filait Jorgen Appelo plutôt que le côté positif qu'ils avaient et qu'ils ont toujours eu qui a été le plaisir de jouer ensemble. Exactement. Du coup, tout ça m'amène à parler de conditionnement. Alors, je ne vais pas vous faire toute une théorie sur le conditionnement, mais quand on parle de circuit de punition, de circuit de la récompense et ce qui se passe dans le cerveau, il y a une notion de conditionnement et notamment dans l'apprentissage, dans la jeunesse. On apprend des choses, on est éduqué d'une certaine manière et on a beaucoup de motivations extrinsèques qui sont utilisées et qui vont créer certaines réactions. Je vais plutôt comparer ça avec ce qui se passait au début du XXe siècle et avec ce qui se passe aujourd'hui. Au début du XXe siècle, l'éducation, je pense, était beaucoup plus stricte qu'aujourd'hui. En tout cas, dans les témoignages que j'ai entendus de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents, c'était le cas. Et à l'école aussi, on connaît tous ces références de la baguette qui est sur les doigts, etc., etc. Eh bien, ce modèle-là convenait parfaitement au modèle de l'entreprise qu'on peut connaître qui est le modèle, encore une fois, de la punition et de la récompense. Du salaire pour la récompense et de la punition pour la menace d'être licencié ou d'être mis au placard, par exemple. Il faut savoir qu'aujourd'hui, maintenant, on a une éducation qui est beaucoup plus souple, qui se base beaucoup plus, qui font la belle part, on va dire, aux motivations intrinsèques. Et du coup, il faut que le monde de l'entreprise s'ajuste pour pouvoir utiliser ces motivations intrinsèques, en tout cas, les utiliser, mais les comprendre et arrêter tout simplement de n'utiliser que les motivations extrinsèques pour essayer de motiver les collaborateurs. Il y avait quoi après ? Du coup, juste pour clôturer, en fait, j'ai vu un exemple assez récemment dans un livre que j'ai lu. Il posait, en fait, la question, en fait, si on vous mettait un revolver, en fait, sur la tempe et qu'on vous disait courez 43 kilomètres, 42 kilomètres en moins de 5 heures. vous allez le subir. Si vous devez, vous êtes dans cette situation, vous allez la subir. Vous allez détester chaque minute et chaque foulée que vous allez faire. Si, à contrario, vous achetez une nouvelle tenue, vous achetez des super baskets et vous sortez, vous vous entraînez et puis derrière, vous courez un marathon devant votre famille, devant vos amis qui vous félicitent, qui vous applaudissent, vous allez le vivre comme un super moment et vous allez l'adorer. Tout ça pour dire, en fait, qu'entre motivation extrinsèque et motivation intrinsèque, enfin, une même situation, la même personne, les mêmes jambes, les mêmes 42 kilomètres, vous pouvez les vivre complètement différemment si vous choisissez de vous focaliser sur la motivation qui est négative, potentiellement extrinsèque ou la motivation positive que vous vous êtes créée vous-même pour faire la chose. Je pense que face à moi, il y a beaucoup d'entrepreneurs donc vous êtes tous hyper motivés par ce que vous faites et justement parce que vous avez beaucoup de motivations intrinsèques qui vous poussent dans la voie que vous avez choisie. Donc voilà, tout n'est que question de choix et de prendre le temps d'essayer de comprendre, de se comprendre. Donc, n'hésitez pas à utiliser l'outil qu'on vous a montré donc ces fameuses cartes qui s'appellent les Moving Motivators et savoir comment faire dans la situation d'aujourd'hui si vous la vivez mal pour vous remotiver ou pour n'importe quelle situation future toutes les décisions réussir à la prendre en connaissance de cause par rapport à vos propres motivations. Merci à tous. Vous avez, alors on peut vous retrouver donc sur, là il y a LinkedIn. Ok, parfait. Je vais me contacter sur LinkedIn et voici nos adresses mail si jamais vous avez des questions notamment sur comment réellement appliquer cet outil ou pour approfondir le sujet évidemment. N'hésitez pas. Avec plaisir. Ok, merci beaucoup messieurs, dames. C'était vraiment passionnant. Merci pour votre intervention. Il va y avoir certainement des questions qui vont être posées. On peut arrêter donc le partage de l'écran. Vous pouvez donc retrouver Nicolas et Bouchra donc sur LinkedIn et puis vous avez aussi les adresses mail. Donc, on va pouvoir passer donc aux questions. Donc, si vous avez des questions concernant notamment l'utilisation de cet outil, est-ce que d'ailleurs l'un des deux peut nous rappeler où c'est qu'on peut le trouver ? Oui, on en voit ça dans le chat. Ok, super. Ce sera plus simple. Voilà, très, très bonne initiative. Est-ce que, alors, est-ce que vous êtes plus motivé maintenant à 20h32 qu'à 20h05 ? Non ? On n'est pas plus motivé mais on sait qu'il y a des moyens pour y arriver. On n'est pas perdu. Bon, ok. Est-ce qu'il y a l'un d'entre vous qui a une question à poser à Bouchra ? Oui, moi. Oui, Christophe ? Dans les motivations, quelles sont les motivations qui ont un attachement par rapport à la bienveillance et la reconnaissance de soi ? Parce que là, on parle de pognon, on parle d'envie, de motivation, mais est-ce qu'il y a vraiment d'autres motivations que ça ? Alors, le bâton et la carotte, en fait, le pognon, la punition, c'est des motivations extrinsèques, c'est des motivations qui sont extérieures. Mais oui, il y a des motivations intrinsèques. Alors, bienveillance, je ne sais pas, je dirais dans l'acceptation. Il y en a un. Alors, c'est l'ordre maîtrise, l'acceptation, voilà, c'est le premier, potentiellement, être accepté par mes collègues, être accepté pour qui je suis. Il y a aussi l'honneur, les relations sociales. En fait, c'est dans l'interprétation que chacun met derrière ces mots-là et ces cartes-là. Et le plaisir, tu la mets dans quelle catégorie ? Le plaisir, c'est une conséquence. Nicolas, par exemple, qui est un grand curieux, va le trouver, justement, dans la curiosité. Il va trouver son plaisir dans le fait d'apprendre des choses et d'être challengé. Moi, par exemple, je vais le trouver plutôt dans les relations sociales, dans le fait d'accompagner des gens, de les aider. C'est là où je le mets, moi. Le plaisir, c'est exactement, c'est une conséquence. En fait, la motivation, c'est l'anticipation du plaisir. Donc, en fait, c'est qu'est-ce qui va faire que tu vas avoir du plaisir. C'est quand tu montes les escaliers, quoi. Tu as une très grande forme, Christophe. J'ai cru en passer deux, trois trucs dans le chat. Bravo, mon petit. On va t'annoncer des très mauvaises nouvelles tous les soirs, comme ça, tu vas... Qui a une autre question pour... Ça, c'est à cause de Cédric. Merci beaucoup. Cédric, je crois qu'il avait une question à poser. Cédric ? Oui, Cédric de Couton. Pas de questions, Cédric ? C'est bizarre, parce que quand même... Oui, c'est bizarre qu'il n'y ait pas de questions. Bon, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Ils ont été assez clairs. D'autres questions où tout le monde a été très clair ? Nicolas Bouchera a été clair. Vous n'avez pas de questions sur le fonctionnement de ce fameux outil qu'ils vous ont proposé ce soir. Denis, tu veux peut-être rajouter quelque chose ? Oui, c'est barré, oui. Il est allé manger, tranquille. Il est allé manger, bon. Pas de questions ? Écoutez les amis, s'il n'y a pas de questions, c'est un record. Nous allons rendre l'antenne à 20h35, si je n'ai jamais vu. Non, je n'osais pas les croire. Joël, tu n'as pas de questions ? Toi qui es curieux, mon petit. Non. Moi, j'en ai une. En fait, j'avais fait le Marshmallow Challenge. C'est un exercice collectif où on doit faire une tour la plus haute avec des spaghettis et deux chamallows. et dans le débriefing, il avait été dit que si on donnait une prime à l'équipe ou qu'il y avait une récompense, en moyenne, les équipes étaient plus performantes. par rapport à ce qu'on m'avait dit. Ah oui, j'ai vu l'inverse. Et du coup, c'était par rapport au fait de donner de l'argent où on disait que ça a tendance à déprécier, ça peut être plus négatif que positif. Je voulais savoir si c'était dans tous les cas ou si c'était au cas par cas. En fait, c'est une question de niveau. Oui, c'est exactement ça. C'est une question de complexité et de compétences qui sont mobilisées pour la chose. Justement, j'ai vu une étude sur ce sujet-là. Donc, il comparait en fait en donnant des challenges par exemple sur une ligne de production faire un travail répétitif et donner une prime à celui qui va être le plus rapide sur un travail qui est répétitif qui ne nécessite pas des compétences cognitives, les gens vont être meilleurs. À l'inverse, si on donne une prime pour la résolution de quelque chose qui est, j'en sais rien, des cuisses, des choses qui nécessitent une réflexion, les gens, en fait, le challenge et la pression justement de ce côté financier va démotiver, enfin, démotiver. va mettre une pression aux gens qui va faire qu'ils vont être moins performants. Alors, pour le coup, c'est une super vidéo si tu souhaites que je te la partage, elle est fabuleuse. Avec plaisir, oui. Et sinon, de manière générale, dans le monde du travail, en fait, on va dire qu'il y a trois zones. Il y a la zone des personnes qui sont sous-payées fortement par rapport à leurs compétences et auquel cas, une prime ou une augmentation de salaire sera bénéfique. Il y a les personnes qui sont dans le juste milieu, on va dire plus ou moins 15% par rapport au marché. Et là, à ce moment-là, les motivations intrinsèques deviennent intéressantes. Et les personnes qui sont très bien payées, en général, quelle que soit la prime, quelle que soit l'augmentation de salaire, ça ne changera rien. Là, on est complètement dans les motivations intrinsèques. Ok. Merci pour cet éclairage, Nicolas. Oui, Rosa ? Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Nicolas. Je me retrouve un petit peu dans ce que tu as dit parce que moi, je viens de… J'ai fait 30 ans de confection dans la production. J'ai connu la production et c'est vrai qu'à mon époque, j'ai deux exemples. Alors, je ne sais pas, tu vas peut-être me répondre à ça. Il est vrai qu'on nous motivait par des primes de rendement. C'est-à-dire, on avait une base de salaire et la personne qui faisait un rendement, par exemple, 100%, elle avait 100 salaires, 105%, ça allait jusqu'à 150%, 155%. Oui, tout à fait. On arrivait à avoir un salaire pratiquement doublé. Moi, je me faisais de super salaires avec ça parce que c'est vraiment… C'est vrai qu'il y a 40 qu'on fait. Et à cette époque-là, on avait, dans la confection, on avait ce système-là pour pouvoir gagner un peu plus. quelques années après, j'ai été artisan, toujours dans la confection, j'ai eu des salariés. Alors, ce que j'ai fait, j'ai voulu faire pareil, j'ai voulu les motiver par des primes de rendement. Comme ça, ça pouvait les motiver. En règle générale, comme j'avais plusieurs casquettes, en fait, j'étais dans la production, je faisais de la comptabilité, je faisais pas mal de choses et j'avais plusieurs employés qui ne travaillaient pas assez par rapport aux salaires que je leur donnais. Et du coup, j'étais obligée de travailler énormément. J'ai fait des 19h, 20h, 23h30, 7 jours sur 7, je travaillais pour payer leur salaire et moi, je prenais zéro. Un jour, j'ai dit à mes salariés, écoutez, je vais mettre en place une prime de rendement. Et j'ai un employé qui m'a dit, mais pourquoi je vais me casser, excusez-moi l'expression, je vais le dire, je vais être cru, pourquoi je vais me casser le cul à travailler un peu plus, avoir une prime de rendement que sans rien faire, j'ai mon salaire. En 92, j'ai fait un burn-out. Je travaillais tellement, j'ai fait ça pendant 5 ans. J'ai fait un burn-out. Aujourd'hui, ce n'est même pas la peine de me demander de prendre une aiguille. C'est impossible. J'ai la phobie des… Oui. Et donc, tu veux en venir, Rosa, de ton histoire ? Parce que là, du coup, on était en avance, mais on va finir en temps. Non mais écoute, j'ai voulu rebondir sur ça parce que… Oui, tout à fait. Merci pour ce partage parce qu'en fait, ça illustre très bien la situation en fait. Exactement. Donc, il y a deux situations qui sont différentes. pour ne pas avoir besoin de faire plus. Voilà. Et donc, étant donné qu'ils ne travaillaient pas assez pour leur salaire, j'avais 5 salariés. Donc, je travaillais 7 jours sur 7, 19 heures, 20 heures par jour. Ça m'est arrivé 23 heures et demie d'affilée pour pouvoir livrer parce que j'avais énormément de travail et on comptait sur moi. Je faisais l'excellent travail. Et j'ai fait un burn-out au bout de 5 ans. Donc, voilà, c'est un peu… Je voulais rebondir sur ça parce que c'était un exemple… Non mais tu as bien fait. trop bien ce que tu viens de dire, ce que vous venez de dire. Non mais tu as… La motivation. Peut-être qu'avec l'outil, justement, des Moving Motivators, tu auras… Tu aurais pu… Tu aurais pu ou tu auras dans l'avenir des solutions dans ce genre de cas pour trouver des motivations pour les employer, justement. mais non, mais je… Elle n'en aura plus. Elle n'en aura plus. elle a… Non, non, non. C'est bon, c'est fini là. C'est bon, je travaille toute seule. Malgré que je suis à la retraite depuis 3 ans, j'ai énormément d'activités, mais je travaille seule. On va aller chercher des bénévoles pour les papillons. Oui, pour les associations. Je suis en plus… Je me suis rajouté en plus. C'est parce que tu es passionnée. Alors, est-ce que Paul, tu as une question peut-être à poser à Bouchra ou à Nicolas ? Oui, une question très rapide. Ce genre d'outil, est-ce qu'il… J'imagine qu'il est très souvent utilisé pour évaluer la motivation, le degré de motivation, les facteurs motivation des gens en place dans une société, mais comment éventuellement le transcrire dans une position de recrutement ? Et est-ce qu'on peut finalement faire jouer les gens en entretien d'embauche ou indirectement, via les mêmes ficelles, faire remonter les profils de motivation des candidats ? Très bonne question. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, en fait, ce n'est pas très utilisé dans toutes les entreprises parce que, en fait, côté service RH, ils n'acceptent pas trop, pas tous, parce que c'est… En fait, c'est un échange. Le fait de jouer à ce jeu, d'appliquer cet atelier peut amener des discussions qui sont assez profondes et pour lesquelles les managers, les RH ne font pas confiance aux managers pour mener. D'accord. Moi, personnellement, il y a quelques années, j'étais allée en entretien d'embauche et j'ai amené mon jeu de cartes avec moi et j'ai proposé à l'employeur de le faire ensemble pour voir si l'entreprise correspondait à ce que moi, je voulais parce que moi, je ne vais pas en entre… Enfin, là, aujourd'hui, je suis entrepreneur mais à l'époque, je ne prenais pas un poste où l'entreprise ne correspondait pas à mes motivations et n'impactait pas positivement mes motivations. À contrario, en fait, ça peut être fait entre un manager et son employé en face-à-face, en miroir. Donc, l'employé fait ses cartes du plus important au moins important et le manager fait le côté ce qu'il perçoit de l'employé et ce qu'il pense être les motivations de l'employé. Et potentiellement, en fait, en voyant un delta, un décalage dans le classement des cartes, en fait, le manager peut comprendre ce qu'il y a comme incompréhension et pourquoi est-ce que son employé n'est pas motivé. Oui, je vois une grosse valeur de cet outil à concrétiser des motivations intrinsèques et c'est, je pense, un entretien d'embauche ou un entretien d'évaluation annuelle ou triannuelle. C'est le plus dur à faire normaliser et à concrétiser. Donc, c'est un bel outil. Bon, mais quand tu pourrais essayer de ne pas s'étendre plus, j'ai un bon ami qui l'a utilisé pour certains recrutements mais il prend beaucoup de pincettes par rapport à ça parce qu'il attend d'abord de voir si la personne en face est suffisamment ouverte pour rentrer dans ce genre d'échange parce qu'encore une fois, ça peut amener à des discussions qui sont profondes ou personnelles qu'on n'a pas forcément envie d'aborder dans ce genre d'entretien. D'accord. Merci pour vos réponses. Merci, Paul. Est-ce que, Franck, tu as une question à poser à nos amis ou est-ce que c'est clair ? Est-ce que toi, tu utiliserais ce type d'outils, par exemple ? Ce qui est extrêmement intéressant et aujourd'hui, par rapport à tous les exemples et Rosa l'a bien donné, si on n'arrive pas à environner ses équipes par différents biais de motivation et soit, effectivement, une motivation d'argent, soit de reconnaissance, soit, et dans ce cas-là, bien encadrer et bien connaître ses équipes, du coup, ça ne fonctionne pas. Donc, la preuve, Rosa, vous avez travaillé pour tous les autres et personne ne vous en veut parce que vous n'aviez pas les outils et je pense qu'aujourd'hui, grâce aux nouvelles, comment dire, façons de manager et puis surtout d'appréhender les équipes, je pense qu'il y a des vraies bonnes raisons à utiliser ces outils. Merci, Franck. Merci beaucoup, Franck, pour ton intervention. Tu as dit quelque chose, Olivier, qui me parle. Pardon, je rebondis juste sur Franck. Oui. Pas trop fort quand même parce qu'on me dit. Tu as dit une chose qui est pour moi absolue, c'est l'écoute, en fait. C'est le manager. Une équipe doit être écoutée par son manager ou par son leader de manière générale et c'est quand le leader cherche à connaître chacun des individus que là, ça peut marcher, qu'on peut vraiment avancer et ces cartes permettent d'aider à connaître. C'est un moyen comme un autre, mais voilà, l'écoute, la bienveillance, c'est effectivement très, très important. Alors, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que quand j'étais dans une grosse entreprise, bref, on a utilisé le hot site ou alors le site love, on fait ce qu'on veut, c'est mise à disposition de certaines difficultés qu'on avait qu'on avait et qu'on pouvait rencontrer et toutes les personnes au même niveau, en revanche, donc j'aime bien le terme leader et moins manager parce que c'était en leader coach surtout, d'appréhender les problématiques et surtout de prendre les solutions et d'accepter aussi les solutions et de pouvoir les utiliser le lendemain. Donc, voilà, il faut aujourd'hui remotiver ces équipes. Manu nous a pété un peu le moral hier soir, ce n'était pas très cool mais il faut garder surtout le cap que vous avez tous et qu'on a, c'est demain et surtout d'arriver, l'objectif c'est de s'en sortir tous ensemble et voilà, c'est important. Bravo mon petit, écoute-moi, écoutez, on applaudit, c'est magnifique, ça m'embête un peu parce que j'applaudis à un Girondin mais bon, ce n'est pas le droit. Alors, non, c'est pas le droit. Je ne suis ni Girondin ni Toulousain, je suis Breton d'origine et je le revendique mais j'ai grand plaisir avec le nom. Putain, encore un. Olivia, Olivia et Kiff. Je me connais qui est contente ce soir. Juste une question, moi, est-ce qu'il y a des méthodes différentes entre la motivation pour le management pour les autres et de l'auto-motivation ? Une question. Merci. En fait, ça se base sur le même sujet, sur le même modèle. En fait, ça se base sur soi. En fait, quand on est dans la motivation des autres, à la base, la réflexion, elle est comment je me motive, comment l'employé se motive et après, moi, en tant que manager, je vais l'aider et je vais ajuster des choses pour qu'il puisse se motiver. Ce n'est pas je motive en essayant d'un point de vue externe parce que là, on revient sur de la motivation extrinsèque. C'est comment on comprend l'interne de l'employé, la motivation intrinsèque et comment on ajuste et donc, ça passe par l'écoute. Donc, la méthode, c'est l'écoute. Soit l'écoute de soi, soit l'écoute de l'autre. Mais quand tu es en position de te remotiver, tu n'as pas forcément une écoute de toi. C'est impossible puisque tu bloques sur des concepts, des idées, des freins naturels ou pas. Donc, l'automotivation est beaucoup plus complexe à mettre en place que le management externe. C'est-à-dire, moi, ma question, c'est quelles sont les clés aujourd'hui qui existent en synthèse pour se produire de l'automotivation je ne vais pas dire instinctive ou réactive mais immédiate. Je suis chère avec mes questions. Non, ce n'est pas ça. C'est que pour répondre à ta question, on va y mettre diplôme. Donc, là, je pense que tu as besoin vraiment, tu vois, d'avoir une séance si tu veux pour... Parce que... Je m'automotive. Je pense que tu vois, c'est important que tu... Il faut que j'arrête le café surtout. et que tu fasses une petite séance parce que si tu veux, c'est... Voilà, donc on ne va pas pouvoir répondre à ta question parce que là, on ne va pas avoir le temps d'y répondre mais par contre, je vous engage tous les trois à vous mettre en relation parce que ta question par contre, Christophe, elle est très pertinente mon petit et je te dis bravo mais on n'a pas le temps d'y répondre là maintenant à l'instant T parce que je vais juste donner la parole à deux autres personnes et après, on va se quitter. Donc, est-ce que Damien, tu as une question à poser ou une réflexion à faire toi qui es un petit peu dans tout ce qui est humain ? Bonsoir à tous. Moi, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Un peu le même questionnement que Christophe sur le fait parce qu'on a parlé beaucoup de management, de salariés et tout ça mais effectivement, ne serait-ce que ce soir, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont seuls et donc, je rejoins la question de Christophe, c'est effectivement les clés pour un entrepreneur qui est seul et qui peut vite tourner en boucle parce qu'il va essayer de s'auto-motiver mais avec tout ce qu'a évoqué Christophe. Alors, je vais te dire Damien, tu es beaucoup plus clair que Christophe. Merci Stéphane. Ta question, en fait, là si tu veux, là on peut y répondre, on peut prendre. C'est bon. D'accord, ok. Prochaine fois, je ferme ma gueule. Non, au contraire. Je suis le traducteur de Christophe. Merci Damien. Traducteur officiel. Non, alors oui, par contre, on peut répondre à cette question en deux minutes, c'est très important la question de Christophe et de Damien, effectivement, parce que l'ensemble des gens qui sont là ce soir, effectivement, sont des entrepreneurs. Donc, si on peut répondre à cette question, c'est très bien en deux minutes. Alors, très rapidement, moi je dirais se rappeler de pourquoi on fait les choses, quelles sont ses valeurs et qu'est-ce qui nous a poussé à être là où on est et à faire ce qu'on fait là. Moi je dirais à tout entrepreneur, en fait, au démarrage et à tout moment, de prendre un papier et d'écrire pourquoi est-ce qu'il fait les choses et qu'est-ce qui est important et pourquoi est-ce qu'il s'est lancé. Pourquoi est-ce qu'il ne reste pas dans la sécurité d'un CDI ? Parce qu'aujourd'hui, en fait, quand on se lance, c'est qu'on a une motivation déjà. Et c'est là, il faut la chercher dans ses valeurs et dans ce qu'il nous a lancé. Je ne vais pas vous dire une motivation unique parce qu'on est chacun différent et on s'est tous lancés pour une valeur ou pour une raison différente. Écoute, ta réponse, moi, me convient parfaitement et je pense qu'elle convient parfaitement à Christophe parce qu'il ne dit plus rien. Là, je crois que... Il a... Si je peux me permettre de compléter. Oui, bien sûr. En même temps aussi, c'est vrai que c'est difficile d'être entrepreneur parce qu'il y a ce côté isolé, être seul. Et même si on a des objectifs, des grandes envies, des stratégies, peut-être juste, à un moment donné, accepter de se dire, si j'en parlais à quelqu'un et de se tourner vers quelqu'un d'autre. Tu fais bien. Alors, tu me lances une autre page que je vais saisir. C'est pas comme si j'étais coach. C'est un peu comme une passe décisive. Tu es un petit peu le Zidane ce soir. Oui. Et moi, je vais être le Guy Varche. Je vais essayer de ne pas la mettre à côté. Mais c'est vrai que tu as tout à fait raison et c'est pour cette raison. Les amis, qu'aujourd'hui, vous avez plutôt intérêt, si vous êtes entrepreneur, à rejoindre une communauté d'entrepreneurs bienveillants parce qu'on est plus fort dans le collectif. Et effectivement, il ne faut pas avoir peur de dire que tu ne sais pas faire ou que tu as des problèmes pour faire ton business. Et parce qu'on pourra t'aider, surtout si on est nombreux, parce qu'on aura certainement la solution. C'est ce que nous, on essaye de créer avec notre connect Action Bienveillante ici à Toulouse, Montauban, Blagnac, bientôt l'Union et Albi. Voilà. Donc, il y en a d'autres. Il n'y a pas que nous. Mais c'est vrai que c'est très important ce que tu dis et d'autant plus important qu'on vit une crise incroyable et qu'on n'est pas encore au bout du chemin. Donc, il vaut mieux faire partie d'une belle communauté d'entrepreneurs que nous sommes. Merci pour cette passe décisive. Je ne sais pas si j'ai mis le but, mais en tout cas, j'ai mis mon cœur. Qui veut ? Alors maintenant, allez-y, passez après ça. Je viens de passer. Oui, Alexis ? Oui, moi, je viens de passer. Christophe, tu parles de déblocage à un moment donné. Bouchra, Alexandra, vous parliez de la motivation. Moi, je voudrais faire un focus sur le point de blocage. Tu peux être motivé, remotivé. Si tu ne débloques pas, tu n'avances pas. un des concepts qui peut être aidant, c'est ce qu'on appelle les positions perceptuelles. C'est-à-dire, à quel moment tu vas pouvoir changer de position dans la situation. Parce qu'on appelle ça passer en P2, P3, P1, c'est toi. P2, tu es à la place de quelqu'un en face de toi qui va te regarder ou ça peut être un manager ou un collaborateur. Tu vas changer de position, tu vas prendre sa position et tu vas observer ton action. et en élargissant ton point de vue, tu vas pouvoir passer en P3. P3, c'est quelqu'un qui est un peu plus en retrait. On parle même de P4, c'est le martien. Il voit la terre comme des petites fournies. En faisant ce jeu de position perceptuelle, tu vas pouvoir voir comment les personnes vont fonctionner, toi, si c'est toi qui bloques ou des collaborateurs. C'est une des solutions, des petits outils qu'on peut utiliser pour avoir du choix pour une meilleure lecture. Merci beaucoup, Alexis, pour ton intervention qui est, comment te dire, toujours d'à propos. Merci pour ce que tu viens de nous donner en complément. Est-ce que M. Laurent Verne veut conclure cette soirée ? S'il allume son micro ? Oui. C'était vraiment très, très bien. Rafraîchissant. Rafraîchissant. Je crois qu'aujourd'hui, ça fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien à tout le monde. J'ai bien aimé votre programme et je vais aller regarder. Bravo et merci. Je t'invite à te mettre en relation avec eux. Ce sont deux personnes très charmantes qui répondront bien volontiers à toutes les questions que tu pourrais te poser. Avec grand plaisir. La semaine prochaine, les amis, ce sera le 17e épisode de notre session, de notre série de webinaires. La semaine prochaine, nous avons la chance d'avoir avec nous Mélissa qui va nous annoncer je l'espère, le titre. Si elle ne le fait pas, ce n'est pas grave parce qu'elle n'était pas au courant que j'allais la solliciter. Si elle peut nous annoncer le titre pour la semaine prochaine de notre webinaire, c'est avec grand plaisir. Mélissa, nous te laissons conclure cette belle soirée. Merci à vous tous. Encore une fois, un très bon moment passé entre vous et vous. Si elle te regralait, vous trouverez le replay de cette magnifique soirée sur la chaîne YouTube de la Connection Bienveillante quand M. François Martinez se réveillera. Mais j'espère que ce n'est pas très longtemps parce qu'on a déjà trois webinaires de retard. Mais bon, il faut être patient. Et nous avons donc Mélissa qui va prendre la parole et qui va nous souhaiter ensuite une excellente soirée. Merci beaucoup les amis. A très bientôt. que pour un nouvel épisode. Alors, merci d'abord à Bouchra et Nicolas. C'était hyper intéressant. Merci beaucoup. Et donc, la semaine prochaine, le webinaire, ce sera sur la facturation avec les… Je ne vous en dis pas plus. Vous verrez. Ce sera un webinaire sur la facturation. comment être aux normes, etc. À mettre en place pour avoir une facturation plus simple. C'est ça. Une facturation plus simple et une facturation aux normes, surtout. D'accord. Alors là, je peux te dire que je serai là. Je serai au premier relâche. Je serai au premier relâche parce que, bon, ceci dit, comme c'est toi qui me fais les factures, j'espère qu'elles sont aux normes. Mais bon. Si elles n'y sont pas, il y a un souci. J'espère que les miennes sont aux normes aussi puisqu'elle fait les miennes aussi. Alors, il faut espérer. Mais en tout cas, voilà, la semaine prochaine, on va parler donc un petit peu facturation et ça fera du bien parce qu'il faut facturer, les amis. Facturons. 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 Voilà. Il faut facturer pour être heureux et motivés. Voilà. Ça sera le mot de la fin. Et puis, merci de nous inviter, à ceux qui sont venus nous rendre visite. Je pense à Arnaud Pichon, je pense à Franck Catex. Je cherche le lien entre factures et… Comment ? Je cherche le lien entre heureux et factures, ce que tu as dit à la fin. Il n'y en a pas. Parce que quand tu fais des factures, c'est que tu rentres des sous. Ce n'est pas quand tu reçois des factures, c'est quand tu les envoies à tes clients. Mais non, le bonheur, ce n'est pas de facturer. Enfin, tu factures, ce n'est pas de rentrer des sous, c'est que tu as produit. Tu as été heureux de produire en tant qu'entrepreneur. Non, le plaisir, c'est de l'encaisser. Ce n'est pas de facturer. Tu peux facturer et ne pas être payé. Ah, ça, c'est notre problème. C'est ce que tu as sur le code. C'est un autre débat, oui. Oui. Vous avez des factures, je peux vous en faire une à chacun, si vous voulez. Après, je vous remercie. Je vous remercie. Non, mais il y en a combien qui vont me payer ? Ah, tu vois ? On peut payer. On remercie Laetitia de Nice qui nous a rendu visite. Et, eh bien, voilà, Denis est revenu. Donc, Denis était parti, Denis est revenu. J'ai un coup de fil important, excusez-moi. J'ai hâte de voir le replay. Bon. J'ai raté beaucoup de choses. On t'avait sollicité pour intervenir, mais comme tu étais parti, donc… Oui, tu verras sur le replay si on n'a pas coupé les questions réponses. Voilà, les amis, bonne soirée à vous tous. Merci encore. Je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Merci. Bonne soirée. Merci. Merci bien. Au revoir. Et bon retour à chacun. À bientôt. Bonne route. Oui. Pour ceux qui sont loin. Merci. Bonsoir, monsieur Laurent. Bonsoir. Monsieur Frankatex, il est parti. Bonsoir. Tout le monde ne s'en va. Je m'en vais aussi. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir. Bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé. Oui. Comme Imad. Imad, il n'a pas mangé. Imad, il mange, oui. Il ne mange plus. Il grignote, oui. Par contre, je vois qu'il a réglé un petit peu, donc il a dû payer. La lumière, il a trouvé les ampoules. Moi aussi, il y a EDF, GDF, parce que ça… Tu sais, j'ai produit un échéancier sur plusieurs années au fur et à mesure. la lumière revient. Très bien, très bien, très bien. C'est impeccable. Les amis, c'était super. Merci beaucoup. On s'est régalé. Oui, c'était bien. C'était vraiment génial. Bravo. En plus, ces sujets, c'est technique. C'est vachement bien. Après, tu peux en parler pendant 10 heures. Bien sûr. Non, 10 heures, non. 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 Non.